C'est une étude que l'on peut faire. Nous aurons maintenant un examen du traitement chirurgical par le docteur Janice Bazeca. Vous pouvez lire sa biographie. C'est une des femmes les plus puissantes du Canada. C'était le cas en 2007, toujours elle est professeure de chirurgie à l'Université de Calgary. Chirurgien endocrine. C'est la seule présidente canadienne de l'association américaine de chirurgiens, American Association of Endocrine Surgeons, une association de très grande réputation. C'est un honneur pour nous de l'avoir parmi nous. Merci beaucoup. Ma tâche ici, aujourd'hui, est de couvrir le volet chirurgical dans le traitement de ces tumeurs neuroendocrines. Je voudrais remercier le docteur Raison et tout le comité qui m'ont invité à Halifax. Hier, j'ai eu une très, très belle journée à courir dans tous les sens dans la ville, littéralement. Mon objectif ici, aujourd'hui, est de vous permettre de comprendre la complexité du traitement chirurgical des tumeurs neuroendocrines en reconnaissant les changements paradigmatiques des soins d'oncologie chirurgicale qui avons maintenant une nouvelle stratégie. Et j'espère qu'avec tout cela, je vous aiderai à mieux comprendre le rôle joué par la chirurgie dans ce traitement. Bien sûr que j'ai un préjugé, mais je pense que la chirurgie joue un rôle essentiel dans la gestion des tumeurs neuroendocrines. Alors, parlons de cette intervention dans une perspective chirurgicale. Alors, j'ai préparé un ensemble de diapos et je me suis trouvée avec cette illustration des trois objectifs curatifs, préventifs, pronostics et palliatifs. Je vais vous donner des exemples. Car chaque patient qui se présente avec une TNE fait l'objet d'une tentative, en fait, de classement et d'affectation à une de ces catégories. Tous les conférenciers nous ont parlé. Le Dr Kochan nous le dira également. Il s'agit vraiment d'une approche pluridisciplinaire. Il est absolument essentiel de voir autour de la table toutes les disciplines. Nous voyons cette maladie dans des angles différents. et je pense que l'on peut chacun apporter quelque chose de différent et de valable. Voilà pourquoi on fait tant de progrès dans le traitement de cette maladie. Nous ne sommes pas simplement concentrés sur une seule façon d'intervenir. Mon préjugé, c'est comme ça que doit se présenter une intervention. Le chirurgien, l'oncologue, le médecin oncologue doivent avoir le patient et doivent mettre leur expertise en œuvre pour faire l'évaluation et le diagnostic. Et ensuite, nous devons compter sur les biochimistes, sur les pathologues et sur le radiologue. En radiologie d'intervention et dans l'imagerie nucléaire, ils peuvent venir donc nous aider dans l'élaboration de notre diagnostic et pour la planification de l'intervention. Et ensuite, il faut élaborer des différentes possibilités de traitement. Bon, en médecine, on aime bien parler de traitement reposant sur des données probantes. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un projet de traitement solide reposant sur des études qui ont déjà fait toutes les personnes qui ont déjà eu affaire à ce genre de patients. Ça va. On ne peut pas dire que c'est un problème médical ou un problème chirurgical et puis chacun va dans son cas. Non, non, c'est vraiment un état qui relève des médecins et des chirurgiens et avec une intervention sur les deux plans en même temps. Moi, je pense que les mesures de résultats que l'on utilise lorsqu'on essaie de voir quel a été le succès de notre intervention, c'est ont changé en chirurgie et en thérapie du cancer. Bon, c'était les taux de guérison, le taux de suivi, la mortalité ainsi que la morbidité et nos effets de nos interventions sur cette mortalité. Alors maintenant, on parle également de ces critères palliatifs, qualité de la vie, durée de survie, tout ça également pris en considération comme paramètre d'évaluation de nos résultats. Depuis 98 à Calgary, nous avons une clinique externe et nous espérons nous baser sur par algorithme. Les patients qui viennent avec une tumeur neuroendocrine savent en fait qu'ils ne peuvent pas être placés dans une case commune à tous. Il faut donc une approche pluridisciplinaire. Il faut penser de façon novatrice lorsque nous voyons ces patients car chacun est un cas particulier. Alors j'ai copié ce cliché sur Inet. Un oncologue médical est venu à faire sa présentation et à présenter ce cliché. Il a dit, voilà comment se présentent les modalités de traitement pour ces tumeurs. La chirurgie, on commence par la chirurgie, puis la chirurgie étant le traitement principal dès le début de la maladie. Et alors que la maladie évolue, il y a de plus en plus d'interventions d'une thérapie cytomique et une thérapie au radionucléide de moins en moins de chirurgie. Et il y a donc un continuum. Alors j'ai copié ces clichés parce que je ne suis pas du tout d'accord. Alors j'ai voulu préparer ensuite mon propre cliché. Alors moi je pense qu'il y a eu vraiment un changement. La chirurgie est réintroduite dans le traitement de ces tumeurs neuroendocrines alors que la maladie avance et l'on commence à changer notre paradigme de traitement. Si on commence à penser à cette maladie comme étant maladie pour laquelle la qualité de vie est importante, la chirurgie peut jouer un rôle plus important aux côtés des thérapies systémiques, des thérapies ciblées. Et le rôle de chacune de ces approches dans l'algorithme général. Lorsque l'on examine la tirature publiée, lorsque l'on prend les réponses des patients, les patients qui ont une réponse réelle, l'embolisation et la résection qui sont les plus payants, il faut être novateur car toutes les maladies ne peuvent pas être traitées du point de vue technique par une intervention chirurgicale. Alors examinons les moyens d'intervention chirurgicale. Je vais prendre des exemples pour voir comment je classe les patients. Alors on va voir donc chaque cas particulier. On va commencer d'abord par la perspective curative, sous-curative. En chirurgie, nous avons ce qu'on appelle une résection R0, névidement, c'est-à-dire être capable de retirer toute la tumeur au niveau microscopique pour que la tumeur ne revienne jamais. C'est ce que l'on vise toujours chez tous les patients qui se présentent avec une tumeur d'un œuf. Mais pour les tumeurs, on ne voit pas beaucoup de patients qui présentent ce genre de possibilités. Mais j'ai deux exemples ici. Bon, celui d'un néoplasme bien défini, insulinome, très souvent bénin, et là on peut viser un évidement R0. Et là on a des tumeurs non fonctionnelles. Pour l'insulinome, c'est une tumeur dans le percréatant. Donnez 90% de ces cas sont bénins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité d'envahir ou de provoquer des métastases. Donc ça peut être traité avec une excision locale, une inécluation. Quelquefois, on retire un morceau du pancréas pour pouvoir se débarrasser complètement de la tumeur. Et après, on peut parler vraiment de guérison du patient. Ça ne peut pas y avoir de récidive. Il n'y a plus de manifestation de cette triade dont on a parlé ce matin. L'autre groupe est le suivant. Il y a de plus en plus de patients qui se présentent avec des tumeurs non fonctionnelles du pancréas. Et ça augmente parce qu'il y a de plus en plus de personnes chez lesquelles, en fait, on fait des tests et des recherches. Mais si l'on prend ces tumeurs pancréatiques non fonctionnelles, on sait que si l'on peut faire un évidement R0, la durée moyenne, médiane, pardon, de surban, c'est 7 ans. Lorsque l'évidement et la résection est simplement partielle, la survie tombe à 3 ans, 5 ans. Là, nous avons une série d'études de Andy Anderson et ils ont vu qu'à moins de pouvoir obtenir une résection R0 dans ces tumeurs non fonctionnelles, il n'y a pas de bénéfice du point de vue de survie. Voilà, quelquefois, nous voyons un patient et on peut dire avant l'opération que l'on ne peut pas faire une résection. Évidemment, même si l'on aimerait intervenir et retirer autant que possible de ce cancer, on sait dès le départ que ce que l'on va vous imposer du point de vue chirurgical ne vaut pas la peine. Ça ne va pas apporter les bienfaits du point de vue de la survie qui le justifierait. Ce qui est intéressant dans cette communication, si l'on y pense dans le contexte actuel, c'est que 48% des patients qui ont eu cette résection curative étaient survivants au moment du suivi, 52% étaient morts de leur maladie. Même avec une bonne chirurgie, on ne gagne pas complètement la bataille. Donc, il faut une thérapie adjuvante, une thérapie systémique, même si lorsque l'on a une bonne résection, un bon évitement curatif. Bon, des facteurs sur lesquels s'interrogent beaucoup les patients, est-ce que l'on ne peut pas utiliser une chirurgie au laser ? Non, on fait une laraposcopie, on fait une petite incision et ensuite, on peut voir à l'intérieur du patient, ça s'est obligé de faire une grande incision. Donc, il y a bien des facteurs qui interviennent pour déterminer quand on peut intervenir de façon laparoscopique ou quand est-ce qu'il faut travailler avec, donc, une opération ouverte. Il faut d'abord un facteur qui est les compétences nécessaires pour travailler par la paroscopie, mais les facteurs liés aux patients jouent un rôle important. Il y a des facteurs techniques et des facteurs liés à la tumeur elle-même. Alors, je reprends, il y a un groupe de patients ici, donc je le répète et je le précise. Il y a un certain nombre de facteurs liés aux patients qui peuvent empêcher ce genre d'intervention. On peut penser que c'est peut-être la meilleure intervention possible, mais le corps, il y a des habitudes de corps, un indice de masse corporelle énorme. Un patient obèse ne permet pas ce genre d'intervention. Lorsqu'il y a eu d'autres interventions chirurgicales, lorsqu'on a des procédures combinées, la façon dont le patient doit être positionné ne permet pas nécessairement une laparoscopie. Puis quelquefois, l'état des poumons, l'état du cœur ne permettent pas en fait l'intervention parce qu'il faut insuffler de CO2 et bon, le poumon et le cœur ne peuvent peut-être pas donc supporter tout cela. Tout cela est pris en considération pour nous guider dans notre choix d'intervention. La laparoscopie, c'est autrement maintenant pour cette façon. Des facteurs tumoraux, la fonction n'est plus un facteur. Autrefois, on se disait que lorsque l'on avait des tumeurs fonctionnelles, on ne pouvait pas avoir ce genre de préoccupation. Non, il faut surtout se demander maintenant, oui, placer la tumeur. Est-ce que les ganglions lymphatiques sont affectées? Est-ce que du point de vue technique, on peut faire la même opération oncologique? Selon fait, en intervention ouverte, ça ne sert à rien de travailler avec une petite incision si l'opération n'est pas aussi bonne. Voici donc le résultat d'une revue faite par la clinique Mayo qui a montré qu'avec la paroscopie, on voit les mêmes observations qu'avec les anciennes interventions. On aura donc de plus en plus de patients sur lesquels on interviendra par la paroscopie pour cette tumeur. Alors, le premier des P mentionnés, c'est la P pour préventif. Quel type de chirurgie préventive? Je vais prendre l'exemple d'un gastrinoïde de type 1. Alors, il s'agit d'une tumeur carcinoïde que l'on a dans l'estomac à partir des cellules EC1. Comme stimulation, après gastrine, c'est parce que l'estomac ne peut pas faire de l'acide. Ce sont ces multifocales. Il y en a, on en retrouve un grand nombre dans l'estomac. C'est petit, c'est une bonne chose parce que quand ça commence à dépasser 2 cm, là, elles ont la capacité d'envahir et de former des métastases. Donc, on peut faire de la prédention avec une résection endoscopique, avec une surveillance. On peut donc intervenir sur ces petites cellules pour éviter d'avoir à travailler de façon beaucoup plus envahissante sur l'estomac. Voilà, donc une modalité préventive. On a de plus en plus de TNE pancréatiques, saisues et découvertes de façon accidentelle. Les gens que l'on suit pour d'autres cancers pour lesquels on fait des examens se voient donc avec un diagnostic de ces tumeurs neuro-endoctrines. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a une présentation qu'il y a fait à une réunion récente de l'INET. Et on a dit que lorsque les tumeurs avaient moins de 2 cm de taille, la chance d'avoir une tumeur maligne du point de vue historique n'était que de 20 %. Lorsque c'est pris par accident, pas par ce que l'on était en train d'étudier, le pancréas, mais lorsque l'on a observé cela avec l'imagerie, il n'y a que 4 % qui sont malignes. Si l'on intervient de façon préventive pour retirer ces tumeurs quand elles sont encore petites, on a plus de chances de les retirer avant qu'elles deviennent malignes parce qu'elles sont trop grandes, parce que lorsqu'elles ont dépassé 4 cm, c'est 85 % de chances d'avoir une tumeur maligne. Puis ensuite, le pronostic, c'est le second P. Ici, je vais prendre l'exemple de ces découvertes incidentes lorsque quelqu'un est opéré de l'appendice ou lorsque l'on est en train de faire une coloscopie. On trouve donc que ces tumeurs de l'appendice sont communes. 0,3 % de toutes les appendomies en révèlent. Bon, et l'appendicectomie est assez courant, la majorité sont assez petits, de moins d'un centimètre de taille. La raison pour laquelle c'est important, c'est les carcinoïdes appendices sont de moins d'un centimètre. Le cancer est donc peu malin. Il est très, très rare qu'il y ait métastase. Le syndrome carcinoïde est rare, primaire secondaire assez rare. Et la taux de survie à 5 ans et 10 ans est excellente dans le cas de carcinoïdes de l'appendice. Voilà ce que j'entendais lorsque je parlais de l'importance de la taille. Lorsque l'on a un patient devant nous qui se présente avec une appendicite et que l'on fait un examen histologique, et l'histologue nous dit à propos, il y avait une tumeur de l'appendice. Qu'est-ce que l'on fait, une tumeur neuroendocrine, si elle a moins d'un centimètre, les chances que c'est un, les ganglions lymphatiques, près de zéro, je dis rarement zéro, mais c'est très, très rare. Donc le patient, avec son appendectomie, a été bien traité. Par contre, lorsque c'est à plus de 2 cm, eh bien, la chance que cela ait touché les ganglions lymphatiques passe à 20-30%. Et c'est là qu'on fait une hémyloctomie. On prend les ganglions lymphatiques pour voir si ce patient tombe dans la catégorie de carcinoïde de l'appendice avec métastase ou s'il tombe dans les 70 ou 80% pour lequel l'appendectomie a suffi à les guérir. Ça nous permet ensuite de donner aux patients des informations adéquates et ça nous permet de les suivre adéquatement. Les patients qui sont entre 1 ou 2 cm, les métastases des ganglions lymphatiques sont intermédiaires. Là, donc, on compte sur le pathologiste pour nous donner les informations nécessaires pour déterminer quels sont les tumeurs de l'appendice qui peuvent être plus agressives. La taille n'est pas le seul élément. On essaie de voir s'il y a des signes d'une invasion lymphovasculaire. Quel est l'indice de profilération? Il s'agit-il d'un type unique avec la différenciation des cellules goblettes. Et tout ça pris en considération pour déterminer si je vais présenter le choix d'une hémycolectomie. Les carcinoïdes du rectum sont encore un exemple du même genre. Malignité très faible lorsqu'on intervient. La coloscopie, le dépistage de l'adénocarcinome, cet examen que font de plus en plus de gens au-delà de 50 ans nous permet de voir de plus en plus de ces lésions. Si c'est pris quand c'est encore très petit, le risque de métastase de ganglions lymphatiques est très limité. Au-dessous d'un centimètre, c'est de l'ordre de 7 %. Donc ça peut être traité avec une excision locale. Il s'agit simplement d'exciser toute la zone autour de la tumeur s'il n'y a pas de signe, donc d'étalement. Au-dessus de 2 cm, les risques d'atteinte des ganglions lymphatiques peuvent atteindre 90 %. Et là, il faut une résection, un évidement. Allons beaucoup plus loin avec les ganglions lymphatiques, tout le rectum. Tout cela doit être donc excisé. Et maintenant, l'intervention palliative. C'est lorsque le patient a une maladie au stade 4 qui ne peut plus faire l'objet d'une résection R0. Et c'est là que les chirurgiens reviennent de plus en plus sur l'avant de la scène en disant que nous pouvons offrir quelque chose nous aussi aux côtés de nos collègues. Nous pouvons vous aider dans le traitement de ces patients. Dans ce cas, la clinique neuro-endocrine, je vois des patients. Et là, on est en train de parler d'intervention palliative. Ça veut dire qualité de vie. Ça ne veut pas nous dire quantité de vie. Alors là, je répartis en trois catégories. Est-ce qu'on peut diminuer les symptômes? Ça peut être celui du syndrome carcinoïde ou ça peut être celui d'une obstruction de l'intestin grêle avec toutes les chimiques qui accompagnent cette maladie. Est-ce que l'on peut diminuer la production d'hormones en faisant une citoréduction de la tumeur elle-même et que l'on peut protéger le cœur des maladies carcinoïdes et cardiaques et comment diminuer toute la charge tumorale pour faciliter la thérapie ultérieure? La mortalité des carcinoïdes et de l'intestin grêle. On dit que plus de 50% des patients vont mourir d'une obstruction de l'intestin grêle ou chimique. Un tiers des patients souffraient de maladies cardiaques carcinoïdes. Mais ça change avec des remplacements de valves. Et il n'y a que 15% qui meurent de cette maladie des organes. Bon, les tumeurs reprennent la relève des fonctions des organes. Alors, examinons un petit peu. Le mésantère a cette grosse masse de ganglions lymphatiques, mais la tumeur elle-même peut rester de petite taille. Alors, qu'est-ce que ça fait? Deux choses. Ça peut entraîner une dévascularisation de l'intestin traversée par, donc, le vaisseau s'entraîne, donc, une échemie où il peut y avoir une obstruction de l'intestin grêle. Bien, des centres, y compris le nôtre, ont montré que si l'on intervient sur la masse mésantérique, on peut augmenter la qualité de vie car on peut diminuer les symptômes ischémiques, les retards, l'apparition de l'obstruction de l'intestin grêle et tout cela va faciliter, donc, la qualité de vie. Ce sont des interventions palliatives. Avec une résection radicale du mésantère, on améliore également la survie. Toutes les recherches l'ont montré ici. Nous illustrons les différentes façons d'intervenir. Alors, ça, c'est l'intention des chirurgiens et des médecins. La réaction mésantérique est très... est loin de l'aorte. Bon, pouvoir faire une résection, la plupart des chirurgiens ont l'information pour le faire, mais lorsqu'on est plus près de l'aorte, lorsqu'on est plus près des vaisseaux eux-mêmes, là, du point de vue technique, c'est plus délicat. Et là, il nous faut des experts. Il faut bien comprendre comment les vaisseaux, en fait, pénètrent dans la masse. Avec la partie chimique de l'intestin, on n'a pas besoin d'être chirurgien, que le simple fait d'exister cela va faire que le patient va se sentir beaucoup mieux. Et que faire dans les cas où il ne peut pas y avoir de résection ? Quelqu'un, on voit des patients et avec les images, on voit tout de suite que l'on ne peut pas faire grand-chose. Et voilà un exemple de notre masse mésantérique, où l'on voit que toute la veine mésantère et toute l'aorte sont complètement encapsulées. On ne peut pas faire sans couper complètement la vascularisation des intestins. Ce n'est pas possible. Et voilà un autre type de défi. Bon, on a l'impression que l'on peut faire un évidement et pourtant, au moment de l'intervention, on a vu que l'on avait sous-estimé l'étendue de la maladie, donc il a fallu faire marche arrière. Il y a un certain nombre de patients pour lesquels on espère pouvoir apporter une intervention palliative et pour lesquels il faut arrêter. Et que dire de la tumeur primaire ? Bon, le docteur, on vous en a parlé, cette tumeur primaire peut jouer un rôle important et ça peut produire des facteurs par le système portal qui vont alimenter les métastases hépatiques. Et beaucoup ont déjà fait cette observation, Rodney Pommier de Portland, à être le premier, à ma connaissance, à avoir présenté un rapport montrant une amélioration de la survie médiane chez les patients pour lequel on avait travaillé sur la tumeur primaire même s'il y avait des métastases hépatiques. Et maintenant, ils ont commencé une étude prospective en faisant une résection de la tumeur primaire même s'il y a des métastases dans une étude à multivariante. Le groupe Kaplan a montré que la résection de la tumeur primaire est un facteur de prédiction de survie indépendant et que dire de l'endocrinopathie. Là, on a changé de paradigme. On essaie de voir si on ne peut pas contrôler les symptômes dans l'intervention palliative. Dans bien des centres aux États-Unis, au Canada et en Europe, on a montré que si l'on peut diminuer la charge tumourale dans le foie, on peut diminuer l'endocrinopathie, on va améliorer les symptômes et améliorer donc l'intervention palliative en rétrospective. Cela a entraîné une amélioration de survie. Cela a été prouvé dans nos centres. Nous intervenons de façon agressive. Dans ces cas, avec une résection, une radio-ablation ou une combinaison de toutes ces interventions. Et j'ai montré comme d'autres qu'il y a une amélioration de la survie. Si l'on peut diminuer, la charge tumourale dans le foie d'au moins 70 %. La chirurgie, donc s'ajouter maintenant, le radiologique joue un rôle de plus en plus important pour l'embolisation de la tumeur, chimio ou en utilisant des thérosphères, quelle que soit la technique, qui permette de diminuer l'irrigation sanguine de la tumeur, le tout pour réduire la tumeur. Alors, je veux rappeler encore qu'il y a à peu près 15 % des patients qui ont un syndrome carcinoïde floride et toute l'imagerie ne montre pas de maladie. Leurs symptômes ne le montrent pas et on leur dit qu'ils ne peuvent pas voir le syndrome carcinoïde. Or, on voit qu'ils se présentent avec ces petites tumeurs qui ne sont pas détectibles avec l'imagerie conventionnelle. Alors, lorsqu'on prend toutes nos différentes techniques d'imagerie, on sous-estime l'étendue de la maladie hépatique de 35 %. Et ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète, c'est que ça ne permet pas de capter les maladies du périténole. Or, c'est répandu, c'est ces atteintes péritonéales chez ces patients. Donc, les chirurgiens doivent être prêts à faire face à ces atteintes péritonéales beaucoup plus souvent qu'on le penserait lorsqu'on arrive au bloc opératoire. Voilà pourquoi il faut travailler en tant qu'équipe chirurgicale. J'espère avoir pu couvrir mes objectifs. Vous comprenez la complexité du traitement chirurgical de ces tumeurs neuroendocrines. Chaque site est différent, chaque approche est différente. Nous devons reconnaître le changement de paradigme dans la thérapie chirurgicale oncologique. Nous avons une approche palliative plus marquée. On comprend mieux le rôle clé joué par le chirurgien. Et je voudrais terminer là-dessus. C'est le site web de l'Association américaine des chirurgiens endocrines. Ça a été mis au point l'année dernière. Nous avons ce site pour l'information des patients, site d'information sur toutes les maladies endocrines. Vous pouvez trouver tout cela sur le site ou vous pouvez simplement googler endocrinedisease.org. C'est à l'intention des patients. Mais il y a toutes sortes de références. Et moi, j'envoie donc mes résidents vérifier ce site quelques minutes avant qu'ils viennent dans le bloc opératoire avec moi. Vous allez trouver toutes sortes d'informations, des vidéos et toutes sortes d'informations. Et c'est vraiment actualisé régulièrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était fantastique. Merci beaucoup.